bonsoir alors cette fois ci me voici pour la guidance de la semaine donc je vais vous donner des petits messages je commence d'abord avec l'oracle des anges donc je vais baisser un peu la caméra pour que vous voyez que je n'ai pas tiré les cartes avant alors je vais vous lire le message avec l'oracle des anges nouveau partenaire une rencontre fortuite n'est pas un hasard c'est un événement orchestré par le diva un catalyseur de la réalisation de vos prières remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité d'aisance et de sécurité encore alors ici c'est les archanges mais ça c'est l'archange dans le jeu de la côté alors un message des archanges pour cette semaine donc du premier au 7 juin d'accord voici leadership l'archange gabriel il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour voilà demandez à vos guides on va demander à nos guides qu'avez vous comme message pour nous pour cette semaine pour mon groupe alors il y en a une qui est tombée alors vous aurez fait deux messages du guide pour cette semaine pour les abonnés de mon youtube et les membres de mon groupe quel message quel message avez-vous à nous donner au pied en plus que je l'a choisi mais elle tourne la première qui est tombée c'est maître enseignant on devrait demander à mes guides alors maître enseignant je vais être obligé de prendre un peu de temps vous voyez voilà parce que tout ce qu'on nous dit sur la carte c'est embêtant quand c'est des choses comme ça mais bon tant pis on fait avec maître enseignant voilà votre maître enseignant vous rappelle que rien n'est entièrement bon ou entièrement mauvais et que cela s'applique également aux gens chaque personne de la réalité une version qui lui est propre et qui ne correspond peut-être pas à la vôtre plutôt que de vous obstiner avec ceux qui refusent d'adopter votre point de vue ou de sentir qu'ils vous font du tort laisser tomber vos exigences rigides que vous croyez justifier ou élargissez vos horizons de manière à englober les intérêts de ceux à qui vous vous opposez en ce moment essayez d'adapter les points de vue plus conciliants et ayez l'esprit suffisamment ouvert pour percevoir la situation de leur point de vue également vu la passe dans lequel vous vous trouvez il se pourrait très bien que vous soyez indigné et sur la défensive mais personne ne vous veut de mal votre détracteur essaie simplement de faire valoir leurs priorités et leurs intérêts lesquels sont différents des vôtres plutôt que de réagir avec émotivité à la résistance qu'il vous oppose faites l'effort de les comprendre même si vous avez l'impression que c'est justifié en ce moment et forcez vous de ne pas être trop centré sur vous même essayez plutôt d'être juste voici le message de vos maîtres enseignants considérez vos intérêts comme tout aussi important que ceux des autres mais pas moins et dites vous que le compromis est la meilleure façon de progresser voilà bon moi ça me parle quand on critique ça me fait bien rire alors là on a la mort en gardien donc bon alors c'est bien ça bon je vais peut-être aller plus vite dans le lexique je suis désolée je savais pas que ça allait se passer comme ça même avec des lunettes je vois pas très bien clair alors j'ai l'aimé la lumière moi je trouve pause quand même bizarre selon attendez un numéro sur les cartes voilà 53 bon peut-être soit là que je m'en serve un peu plus souvent vous voyez voilà alors aussi difficile que cela soit pour vous il est temps d'indiquer et de vous éloigner d'une situation entièrement dévitalisée qu'il s'agisse d'un emploi qui ne mène nulle part d'une relation qui arrive à sa fin ou d'un comportement que vous n'apporte plus ce que vous cherchez admettez que cela ne fonctionne plus il y a des moments dans la vie où certaines choses ou situations s'achèvent le plus naturellement du monde et où vous n'y pouvez rien comme c'est le cas maintenant vos anges gardiens vous entoure et vous réconforte tandis que vous constatez l'impasse dans laquelle vous vous trouvez et que vous vous dites que tout est perdu il ne s'agit pas ici d'une mort physique mais vos anges vous indique que quelque chose est bel et bien mort et ce quelque chose faisait du tort à votre esprit réjouissez vous car le pire est derrière vous un jour nouveau se lèvera sous peu bien que ce soit difficile accepter la défaite ou l'impasse car le plus tôt sera le mieux les véritables bienfaits que vous recherchez vous parviendront de la bonne instance vous traversez une période difficile mais tout sera plus facile dès que vous lâcherez prise voici le message de vos anges gardiens lâchez prise et laissez dieu prendre les commandes passer à autre chose bon je suis désolée ainsi ça a été long mais c'est un livre où il faut chercher j'avais pas vu qu'il y avait un petit numéro sur des cartes mais encore je crois qu'il n'y en a pas pas si on a sur tous bon allez j'ouvre mes ailes d'accord carte oracle de la transformation alors hop j'en prends une choisissez la souplesse vous y gagnerez vos frontières sont très solides mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive détendez-vous vous n'êtes pas en danger car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer donc je signale quand même que les guidances certaines cartes parleront à certaines personnes et alors d'accord une guidance c'est collective allez un petit message d'effet petit message d'effet pour cette semaine du 1 au 7 juin hop Viviane mon épée insouffle la sagesse et le courage elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même voilà Viviane allez je fais la dernière pour ceux qui attendent un message du coeur voici je vous en sors une très simple mais très joli ces cartes bon réalise toi donne un sens à ta vie liberté d'être voilà voilà ok donc voici 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 donc est-ce qu'il y a un message je peux 46 suis-je une personne autonome est-ce que je mépris est-ce que j'exprime mon libre arbitre est-ce que je me fais confiance est-ce que je est-ce que j'exprime mon je suis est-ce que je donne un sens à ma vie sans jugement je me recueille et laisse surgir les contraintes et les croyances qui entravent mon émancipation et mon édification je constate que celles-ci ne sont que des produits de mon mental et qu'avant toute chose je suis née affranchi reprogrammation reprogrammation je reconnais ma liberté d'être à part entière et j'exprime enfin ma totale souverainité voilà bon et bien c'est pour la guidance du 1er au 7 juin voilà des messages des anges des réponses des guides j'ouvre j'ouvre mes ailes j'ouvre mes ailes collectives voilà donc je me vois mal faire une guidance à chaque abonné sur youtube ça n'est pas possible par contre si vous avez si vous voulez vraiment un message personnel vous pouvez toujours venir sur mon groupe qui est guidance message lithothérapie parce que le lien ne fonctionne pas je sais et puis venir en MP me demander de vous tirer une seule carte une seule carte je le fais de bon coeur d'accord voilà bon ben je ne peux pas être plus gentille d'accord voilà bon et bien écoutez je vais essayer de mettre la vidéo ce soir sur youtube comme j'en ai déjà mis 4 aujourd'hui je ne suis pas sûre qu'on va me l'accepter là est la question sinon je la mettrai demain matin voilà alors pour ce soir j'ai terminé j'arrête je stop je rends mon tablier je vous souhaite une bonne soirée à bientôt à bientôt